Pour vous donner juste un petit exemple, c'est que dans la Torah, toute l'intimité c'est de donner. Dans la rue, toute l'intimité c'est de prendre. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Maintenant, donner ça construit, prendre ça détruit. Donner ça rapproche, prendre ça sépare. Si après une relation tu te sens loin de la personne, c'est que tu as consommé. Si après une relation tu te sens proche de la personne, c'est que tu as investi. Maintenant dans la Torah, on fait un dans la tête, ensuite on fait un dans le cœur, ensuite on fait un dans le corps. Et l'intimité, elle sert à enteriner les acquis de l'union émotionnelle et de l'union intellectuelle. Mais si moi je me sers de ton corps pour me faire plaisir, et toi tu te sers de mon corps pour te faire plaisir, ce qu'on appelle de la masturbation en communauté. Ne t'étonne pas que les enfants qui naissent de ça, ils sont coupés en deux, ils sont partagés. Donc comment on va communiquer, et comment on va communier, et comment on va être commun, et comment on va être commun ? Diana, vous venez de faire un an de thérapie là, vite fait. Quand tu penses que le mec il prend 80 euros la séance, et là c'est gratuit. Donc ça veut dire quoi ? Bon l'entrée est gratuite, la sortie on verra. Mais ça veut dire quoi ? Non, restez calme, le pire est à venir. Mais ça veut dire en vérité que là il y a un homme qui existe, là il y a une femme qui existe. L'existence c'est un problème personnel, tu dois te donner les moyens d'être, de devenir. C'est pour ça que j'ai écrit un livre entier sur ça, ça s'appelle la vie, une invitation à être. C'est pour ça que les psys ils s'en servent, les coachs ils s'en servent. Il y en a qui l'achètent, ils me disent bon je l'ai acheté, mais c'est pas une des ouza, il faut le lire. D'accord ? Donc, maintenant quand toi tu existes et moi j'existe, on va coexister. Encore une fois, ce qu'on appelle en français le couple, parce que les gens ils croient que le couple c'est un homme, une femme, une famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Non, ça c'est un troupeau. Non, le couple c'est les liens invisibles qui existent entre l'homme et la femme. Vous me suivez ou non ? Ça veut dire douceur, bonté, reconnaissance, investissement, solidarité, compréhension, communication. C'est ce qui est invisible qui crée le couple.